Tanguay Électronique, en première ligne. Bon mercredi à tous, bienvenue à votre émission L'Esprit sportif, deux reportages aujourd'hui. Un peu plus tard, on parle de deck hockey chez les juniors. Mais d'abord, parlons de basketball, un sport en santé dans la région de Québec. On a pu le constater cette semaine en se rendant au camp de l'Académie de basketball de Québec, où on avait comme invité un entraîneur de la région de New York. Reportage. C'est important que les jeunes se développent durant l'été et continuent à se développer. Exactement. L'été, c'est temps pour développer le jeu. On n'est pas à l'école, pas de pression. Donc c'est vraiment le temps pour écouter, comprendre et jouer au niveau. C'est bon. Stop. Il est ici avec moi. Il était fonce au lit. Les gars, il met le temps ici. Ouais. Et lui, il est libre. C'est bon? C'est capable? C'est bon. L'année passée, nous avons trois camps. Cette année, six. Mais on a doublé aussi la quantité de joueurs. Je suis vraiment content. Qu'est-ce qu'on fait dans une semaine de camp avec les jeunes? Mon philosophie, c'était le perfectionnement. On est focus sur la base toujours. C'était vraiment important. Bon timing. On cherchait face à les bons temps. Si un joueur comprend de vraie technique, tous les détails, qu'est-ce qui est important. Après, c'est plus simple pour jouer. Et c'est pour quand il existe. Pour focus sur le détail. Et après, jouer avec plus confiance. Come! Face the ball! Face the ball! See the ball! Come take your eyes off the ball! Go! Cette année, tu t'es adjoint un entraîneur américain, même deux. Entre autres, M. Hunt de l'école St. Mary's à New York. Quel est le lien? Bien, j'ai beaucoup. Les joueurs, je connais les États-Unis. J'ai une bonne connexion avec les États-Unis. Et je pense, après le dernier camp, l'année passée, je veux dire, maintenant, c'est un niveau de plus. Et j'ai contacté mon amie Ira. Et je veux dire, est-ce qu'il était intéressant pour venir ici, pour organiser un camp? Et je veux dire, oui, oui, oui! Let's go! On va faire ça! Et finalement, tout le monde est là. Nous avons vraiment bon temps ensemble. Et quand il m'a dit sur son programme, j'ai dit que j'aimerais venir ici et voir et donner une main. Et quand j'ai arrivé ici, c'était tout ce que j'ai attendu. Intense, bien organisé. Les enfants étaient très responsables à ce que nous nous enseignons. Bien, bien, bien. Vraiment, vraiment. 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 Bien. On est mardi. J'ai commencé lundi. Puis je sens que ça travaille, là. On a des nouveaux entraînements qu'on n'est pas habitués, comme à Québec. Ça fait que c'est le fun. Puis on s'améliore beaucoup aussi avec ce vécu-là. Pour l'impône. Pour l'impône. Pour l'impône. À l'intérieur. Good! That's it! Good job! Ces jeunes-là, c'est des passionnés. Ça veut dire qu'on joue au basketball presque 12 mois par année. L'objectif, c'est ça. Je pense que les jeunes en demandent encore plus. D'où l'existence d'une école comme ça et des camps. Je pense que les jeunes sont rendus à ce niveau-là. Le Québec est rendu à ce niveau-là. Ça va en faire de plus en plus souvent. Est-ce qu'on voit le talent chez les jeunes déjà à cet âge-là? On est capables de voir le talent, mais la grosse différence, c'est au niveau de l'éthique de travail. C'est un trait qui ne s'achète pas, qui se développe, mais on voit des gens à très, très bas âge, les jeunes qui sont capables de sortir du lot. Oui, par leurs habiletés, mais par leur éthique de travail, leur coeur à l'ouvrage, finalement. C'est normal. Attends que les piques soient installés. C'est ça. François Bouchard, on va parler de ce qui s'en vient à l'automne. Une nouveauté, l'Académie de basketball de Québec, une mini-académie. Oui, le volet mini-académie, dans le fond, notre objectif, ça va être d'apprendre aux jeunes les fondamentaux du basket, comme le lancer, la passe, l'élé-hop, les techniques de course, le dribble. Mais on veut aussi créer, mettons, promouvoir notre philosophie, qui est le volet compétition aussi. Tout commence à cinq ans, on les fait jouer sur des paniers de sept pieds pour que les jeunes soient capables de prendre des lancers au panier. C'est sûr que s'ils ne se rendent pas au panier, c'est moins intéressant un peu. Et on va avoir des ballons spécialement un peu plus petits, plus légers pour qu'ils soient capables de bien manipuler la balle. Tu sens que les jeunes apprécient de plus en plus ton sport, le basket? Vraiment. Il y a beaucoup. Mais quand je parle avec mes joueurs, c'est toujours maintenant... On s'y parle. Est-ce que vous regardez le match? Oui, oui, oui. On regarde. C'est quelle votre équipe préférée? C'est quel joueur préféré? Tout le monde connaît le souillé, le joueur. La vraie passion commence comme ça. Je suis vraiment content. Après la pause, on parle des caquets juniors. L'esprit sportif souligne les 25 ans de la Coupe Banque Nationale présentée par IGA. La Coupe Banque Nationale, c'est aussi un tremplin pour les joueuses d'ici. Les Montréalaises Françoise Abanda, Charlotte Robillard-Millette ou la Torontoise Bianca Endrescu pourraient devenir les prochaines étoiles montantes de la WTA. Du 9 au 17 septembre, venez voir nos espoirs canadiennes en action au PEPS de l'Université Laval. Là où tout commence, une invitation de l'esprit sportif. Le deck hockey est un sport populaire chez les adultes depuis plusieurs années et également de plus en plus chez les jeunes, tellement que le centre de deck hockey Lévis a mis sur pied plusieurs catégories juniors. Le reportage de Jonathan Fournier. Éric, le deck hockey est encore et encore en montée de popularité et aussi, et ça c'est nouveau, chez les jeunes. Oui, effectivement, on a commencé le junior depuis deux ans. On pensait d'avoir 150 jeunes l'année passée. En fin de compte, c'est arrivé à 210. On était bien heureux de ça. Puis cette année, on s'est dit, on va monter à 300, 550 jeunes. Dans cinq catégories différentes. Du pré-novice qui commence à quatre ans. Pré-novice, novice, Atom, Pee-wee-Bantam. C'est une journée fixe, toujours le samedi. C'est pourquoi il est bien apprécié des parents. Étant donné qu'il joue sur glace l'été, il avait comme besoin de s'entraîner. Puis bon, c'est sa passion. Alors, il a décidé de s'inscrire depuis qu'il a découvert ça ici. Puis c'est sûr que ça lui donne vraiment un bon training pour le hockey sur glace l'hiver. Et vous, comment vous trouvez ça? Moi, j'aime bien ça. Je joue moi-même. On est des passionnistes de hockey. Mon garçon joue au soccer l'été, mais c'était pas assez. Il a besoin de bouger beaucoup, beaucoup. Ça fait qu'on a essayé le deck. Il a adoré ça dès son premier chiffre, comme on dit. La piqûre était là. Le hockey dans la rue, bon, ça, c'est ancestral. Ces jeunes-là ont dû le pratiquer avant même de le faire ici au deck. Mais là, il y a une structure. Le jeu est un peu différent. Puis ça, on leur apprend aussi. Définitivement, les arbitres, pour les jeunes, c'est pas juste des arbitres. Je veux dire, c'est aussi comme des coachs. Les jeunes qui commencent, l'arbitre va les placer, va leur montrer comment ça marche, que ce soit, comment repartir le jeu, où se placer. Puis tu sais, ça donne des conseils. C'est un entraîneur. C'est pas juste un arbitre. Il est pas là pour donner des punitions à 4-5 ans. Les jeunes sont là pour s'amuser. Puis on est là pour les encadrer, qu'ils s'amusent, puis qu'ils apprêtent. Mon garçon, c'est un maniaque d'organe partain. Il joue sur la glace l'hiver. Puis là, il avait essayé le soccer depuis une couple d'années, puis il a pas accroché. Puis depuis qu'il a essayé le deck hockey, il veut plus essayer d'autres choses. C'est vraiment maniaque. Ça va sûrement faire en sorte que, je sais pas, dans une dizaine d'années, le calibre de deck hockey ici, entre autres à Lévis, ça va monter, parce que les jeunes vont avoir joué depuis 10 ans. C'est le fun. L'horaire est super. C'est samedi matin, tout le temps de bonne heure. On commence la journée avec une petite game de deck hockey de temps en temps, début d'après-midi. Puis la fin de semaine est faite. Il a fait son activité, le jeune est content, les papas aussi. Je te dirais qu'on a un gros 20 % de filles qui jouent avec le junior. Ça a l'arrêté de jouer au baseball, le soccer, quoi que c'est ça. Ça sent bien jouer au deck. Les filles sont moins gênées qu'auparavant de jouer au hockey. Jouer au deck hockey, puis ils veulent faire comme les garçons, puis ils se débrouillent très bien. Pourquoi on s'est lancé dans le deck hockey? Parce que nous, on passe notre année à jouer à ringuette. Puis là, l'été, on s'est dit qu'on va faire de quoi ensemble. Puis le deck hockey, on a eu l'idée de venir ici, puis c'est vraiment le fun. Ça fait que là, on a rejoué. Du côté adulte, on peut dire que c'est 25 % de notre clientèle. On a commencé il y a 15 ans, même plus, je dirais 20 ans. On avait un calibre, deux calibres, une dizaine d'équipes. On est rendu avec 7 calibres de filles et au-delà de 60 équipes. C'est très intense, donc les jeunes se défoulent, puis c'est ça, on revient, puis ils sont brûlés, puis ils ont bien travaillé, on est fiers d'eux. On a été pendant 4-5 ans dans le coin de 200 équipes adultes par été. Puis cette année, ça a pris un gros... une bonne expansion. On est tombé à 245 équipes. On est ouvert 7 jours sur 7, puis on joue... On joue pas 24 heures sur 24, mais c'est pas loin de ça. On a aussi agrandi à l'intérieur à l'automne passé. On est rendu avec deux surfaces intérieures, avec une belle terrasse entre les deux, sur deux plateaux. On a beaucoup de fêtes d'enfants, des parties d'équipe de hockey. C'est très apprécié. Le samedi, on a beaucoup de l'homme. Présentation du match des étoiles du baseball indépendant mardi soir à Ottawa et les représentants des capitales ont fait leur part dans la victoire de 3-2 de la Ligue Can-Am face à l'association américaine. De Québec, Kalian Sams et Jordan Mandule ont frappé chacun un coup sûr. Sur la butte, le cubain Lazaro Blanco a accordé deux coups sûrs en deux manches de travail. Au premier rang dans la Ligue Can-Am, l'équipe de Patrick Scalabrini reprend le boulot jeudi soir à Trois-Rivières. Et l'ancien attaquant des remparts Yannick Turcotte a reçu mardi le coup de téléphone qu'il attendait depuis longtemps, alors que les Islanders de New York l'ont invité à leur prochain camp des recrues en septembre prochain, une première pour le joueur de 21 ans. Engagé avec les Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières, le natif de Sainte-Brigitte-de-Laval n'a jamais caché son intention de jouer chez les pros. Son objectif demeure de recevoir une invitation pour le camp principal du club de la Ligue nationale. Voilà qui complète l'esprit sportif. On se donne rendez-vous demain. Entre autres, il sera question de motocross. Bye bye. À demain. Sous-titrage ST' 501